Une information lue dans Ouest France, des étudiants en froid industriel à l'AFPAC et l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes ont créé un prototype. A votre avis, qu'est-ce qu'on fait ces étudiants spécialisés dans le froid ? Réfléchissez, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag LCDG. On se retrouve juste après cette courte pause sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands, Alessandra Sublet, sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands, Alessandra Sublet. La Cour des Grands qui vous accueille de 15h30 à 17h. Et nous sommes toujours en train de jouer avec l'actualité décalée. Une information donc lue dans Ouest France, des étudiants en froid industriel à l'AFPAC, l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. C'est une école qui est à Alençon. Ils viennent de créer un prototype qui pourrait débarquer cet été sur nos tables de jardin ou sur vos terrasses ou à l'apéro. Lorsqu'il fait bien chaud, qu'est-ce qu'ils ont inventé ces étudiants ? C'est des spécialistes du froid qui ont eu une bonne idée pour les moments où il fait trop chaud, c'est ça ? Oui, pour qu'on puisse se rafraîchir. Une machine à fabriquer des glaçons portables ? Non. C'est un truc qu'on met sur la table et on met nos mains dedans pour se rafraîchir. Pas du tout, comme un seau à glaçons ? Pas du tout. Ça fait de l'air frais ? D'une certaine façon, ça fait de l'air frais. Tu veux dire qu'ils auraient inventé le ventilateur ? Est-ce que c'est quelque chose pour rafraîchir les bouteilles ? Non. Ça marche à l'électricité ou ça marche tout seul ? Ça marche tout seul. Si vous trouvez déjà à la base ce que c'est, peut-être que ça vous aidera à trouver ce prototype. Donc, ce n'est pas un ventilateur ? Non. Ça sort de l'air, ça sort de l'eau, ça sort de quoi ? Non. Rien du tout ? Non. Est-ce que c'est pour les cheveux, pour rafraîchir ? Pas du tout. Vous avez besoin de vous rafraîchir les cheveux ? Oui, les cheveux, il fait très chaud. Déjà, on va trouver quelle partie du visage ça rafraîchit. Le visage ? Les mains ? Non. Le ventre ? Non. Le nez, c'est pour mettre à l'intérieur du nez ? Non. Les coudes ? Non. La bouche ? Oui, c'est pour rafraîchir la bouche. La bouche, la laine ? Non, la bouche, quoi. C'est des glaçons. Mais l'intérieur de la bouche ou les lèvres ? Mais déjà, essayez de deviner ce que c'est. C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres réfrigérant. Ça ne sert à rien, mais... C'est marrant parce que vous n'avez pas pensé déjà à ce que ça pouvait être. C'est pour l'apéro. C'est au moment de l'apéritif. Oui. Alors... Donc, on est à l'apéro. On est à la maison, on est chez vous. On est dans les îles. On est au soleil, on est à Saint-Barthélemy, on est bien. On a des flûtes de champagne. Des flûtes, si vous voulez. On n'a pas tous les mêmes moyens. Ça se met dans la bouche ? Oui. Donc, c'est un truc qu'on suce ? Une cuillère, une cuillère. Je vais m'éloigner. Qu'on mâche ? Oui, on y arrive. C'est des tapas glacés ? Pas des tapas, mais... Du chewing-gum glacé ? Non, il y est presque, Guy. Des légumes glacés ? Des chorizos ? Des chips. Des chips, bonne réponse. Jérémy Michalak. Alors là, vous vous dites... Parce qu'on cherche un truc qui... Qui rafraîchit la température du corps, nous. Ça s'appelle des frigo-chips. Des chips originales, fumantes et rafraîchissantes. Ils sont désormais à la recherche d'un fabricant pour commercialiser ce prototype. Est-ce que vous voulez poser toutes les questions à la personne qui a, entre autres, participé à ce prototype ? Non, si on répond, vous êtes mal. Oui, parce que je sais que vous avez plein de questions. Mais détonne. C'est vrai. Bonjour, Edouard Chaloup. Bonjour. Edouard Chaloup, vous êtes formateur de ces étudiants. Ces étudiants qui ont mis au point ce prototype de frigo-chips. D'abord, comment l'idée est née ? Eh bien, l'idée est venue, en fait, lors de notre participation au concours du Salon de l'agroalimentaire. Nous devions caricaturer un job dating avec un DRH d'entreprise. Donc, il a fallu ensuite inventer un produit pour cette entreprise. Donc, c'est parti d'une connerie ? Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ces chips rafraîchissent ? Donc, en fait, c'est le principe du siphon. Pour faire de la crème chantilly, vous prenez une petite capsule de CO2, un fluide assez froid, à moins 70 degrés. CO égale M6. Pour intercuter dans la boîte de chips, dans le paquet de chips. L'innovation est plus dans le paquet, dans le packaging. D'accord. Et donc, vous avez un chips rafraîchissant et puis qui dégage de la fumée quand vous le mâchez. Ah, donc c'est un saupoudrage, en fait, de neige carbonique qui libère, en fait, une fumée, quoi. Voilà. D'accord. Mais pardon, on dit un chips ou une chips ? Oui, une chips. N'importe quel chips peut être frigo chips. Chipé, frigo chipé. D'accord. Et alors, juste une question. Quand on la mange, cette chips, en fait, on va sentir de l'air frais, finalement, Edouard. De la fraîcheur, c'est très léger. Mais oui. Alors, vous savez, moi, j'ai un petit problème, c'est que j'adore mettre les chips au four avant de les... Non, c'est vrai, c'est bon, tu vois, quand elles sont un peu chaudes. Donc, je voulais savoir si on pouvait sortir les chips du four et procéder à leur rafraîchissement. Au saupoudrage. Voilà. Au saupoudrage. Alors, tout à fait, oui, oui. Ça fera beaucoup de fumée. D'accord. Oui. Oui, voilà. C'est ça. Ça fera la fumée de la neige carbonique et la fumée du four. En tout cas, merci, Edouard Chaloub, formateur de ces étudiants qui ont mis au point la frigo chips. Cette chips qui peut-être vous rafraîchira cet été. Si, en tout cas, vous trouvez un partenaire. Donc, bonne chance.